Mercredi 23 janvier 2019, vous avez cliqué sur le meilleur top 10 de basket français, le top 10 contre-côte FFBB. Bien sûr, ici, on est parti ! Numéro 10, quand Gerald Wright de vitré passe à la vitesse supérieure, bon courage pour le stopper ! On ne devient pas invisible en faisant ses lacets. En 9ème position, ça va trop vite pour Alzheimer sur ce compte de l'once le saunier. L'accélération de plat vaut le coup d'œil en bas de l'écran et le fil à l'allée-houp, papa géant ! En 90-73, les locaux empochent leur dixième victoire de la saison. Numéro 8, souvenez-vous de son get-back pour lancer 2019, contre Saint-Quentin Amadou Diagnan, file encore ! Ça capte de Superman, ça s'envole pour protéger son cercle, mais l'armada du SQBB s'impose à Théo Faller. Numéro 7, en ce moment, il y a un Lucas Sloven qui en NBF fait un malheur, voici un autre qui prend des tirs magiques à Grande-Synthe, Lucas Omer. Trois points en fin de carton sur le buzzer ! Passe miracle, les chutes pleins d'audace pour une 7ème place validée. Oui, la planche était annoncée ! À la 6ème place, 87-88, Saint-Laurent pense tenir sa victoire de prestige au gymnase du Carreille. Mais Menton n'a pas dit son dernier mot, une seconde pour Ndiaye, c'est bien assez ! Game time ! 87-88 sur le fil, Menton est 3ème de la poule A2N3. Numéro 5, A tiens, passons ensemble le code pour le permis du basketteur. Dans cette situation face à Rodney William Jr., A, je fuis sans hésiter. B, je tente un contre au risque de me faire transpercer. Jason Bach a cliqué sur l'option C ! Thomas Sier, puissant du joueur du jet. Perso, je clique sur A, et toi ? Numéro 4, l'Aquavius Cotone. On connaît ses aptitudes à s'envoyer en l'air. Les alley-oop classiques pour lui, c'est lassant. On lui propose avec la planche, maintenant. La prochaine fois, peux-tu ajouter un salto arrière ? Flo d'Arrigan à la passe. En 3ème position, je vous présente Adrien Dozac. L'homme qui donne la migraine à tous ses défenseurs. Oh que c'est indécent ! Perfect pass au-dessus de la tête qui fait basse D. Ce 99 de l'île est bourré de talent. En numéro 2, revoilà le désormais célèbre Adrien. Killer crossover et behind the back ! Je comprends mieux pourquoi à la fin du game, toute l'équipe de Val-de-Seine était sous Prozac. 76-68, l'île 2ème de sa poule s'impose. Et le numéro 1 cette semaine. Mené de 3 points à domicile à 5 secondes de la fin, Saint-Georges de Montaigu donne les clés à Julia Leclerc, qui va poser ses appuis dans le corner. Bang bang ! Oh, c'est le patte gauche qui offre la prolongation ! L'adversaire du soir n'est autre que Castelnau, leader invaincu depuis le début de la saison, qui finira par craquer pour la première fois. 98 à 94, score finale ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada